J'ai choisi d'illustrer cette présentation avec quelques projets de l'agence, modestement, quelques projets de l'agence. Certains construits, d'autres noms, l'AS, un bâtiment de recherche pour des maladies génétiques, un bâtiment de neurosciences à Paris, l'hôpital Saint-Anne, un bâtiment, Pierre et Marie Curie, et puis un centre de santé en grand lieu. Qu'est-ce qui unit ces bâtiments ? Quel est le fil conducteur entre ces bâtiments ? J'ai choisi d'expliquer un peu et de parler de l'image des bâtiments de santé dans la ville, parce que c'est des bâtiments urbains, ce ne sont pas des bâtiments implantés dans des terrains déconnectés, donc c'est des bâtiments qui ont des façades, je pense, importantes. Je ne parle pas de les façades, mais je pense de l'importance des bâtiments de santé dans la cité, tout comme à la Courneuve, d'ailleurs, c'est des bâtiments assez importants. Et aussi de parler de la spatialité qu'on donne à la fois aux patients, à l'intérieur, en fonction des différentes pathologies traitées. On a essayé de faire ça avec mon associé Frédéric, depuis pas mal d'années, ou pas mal d'autant. Donc la première image qu'on va regarder, next, c'est un institut imaginaire que je pense que vous connaissez à Paris, qu'on a fait avec le monsieur Jean Nouvel, on était associé. Et donc c'est un bâtiment de recherche sur les maladies génétiques, un bâtiment important dans la ville, il est à l'angle du gouvernement Parnasse et de la rue du Cherche-Mélie. Donc c'est un bâtiment volontairement excentré, que la PRHP a légué à l'article imaginaire. C'est assez intéressant de se retrouver à l'extrémité de cet hôpital, parce qu'on est totalement typique, c'est que de la recherche. Et on est tout seul dans notre coin, je trouve ça plutôt pas mal, d'ailleurs. Et on a fait la maison de la recherche pour ces enfants qui sont avec des maladies et des pathologies très très graves. Donc, une photo suivante, on a rencontré des chercheurs assez passionnants qui ont un peu changé le cours de notre, je n'ai pas de dire notre vie, mais qui nous ont un peu modifié notre manière de travailler. Des gens passionnants comme Arnaud Munich, Stanislas Fischer, Stanislas Yoné, Alain Fischer et Claude Glycémi, qui sont les fondateurs de cet institut. Et quand on les a rencontrés la première fois, ils nous ont dit, nous ce qu'on voudrait lors du concours, c'est l'expression de cette synergie entre les enfants et la recherche. Parce que pour l'instant, les enfants sont disséminés dans l'hôpital, ils n'ont pas de lieu concret, ils ne savent pas ce qui se passe. Une fois qu'ils ont fait leur examen, ils repartent, ils étaient un petit peu déboussolés. Donc, il fallait créer un bâtiment qui apporte cette synergie et ce lien entre l'enfant qui regarde les chercheurs et les chercheurs qui savent pourquoi ils cherchent, même si parfois ils ne trouvent pas. Donc, on a fait un atrium assez grand qui fait 31 mètres de hauteur. Je rappelle que ce bâtiment fait 20 000 mètres carrés, qu'il a coûté 40 millions d'euros. Donc, ça fait 2 000 euros de mètres carrés, je le dis parce que c'est important, en plein Paris, sur une animalerie complexe de 1 000 mètres carrés et sur des ressorts, parce que le bâtiment est sur des ressorts. Donc, on avait beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose, et il ne restait pas beaucoup d'argent pour le reste, mais on l'a fait. Et la salle d'attente que vous voyez là fait 500 mètres carrés pour 12 box. Je crois que c'est la plus grande salle d'attente qui existe pour un service. Dans le programme, elle faisait 80 mètres carrés, ça ne pouvait pas fonctionner, puisque quand on a une maladie génétique, on ne vient pas tout seul. En général, on vient à 4 ou 5, puisqu'il y a les frangins, il y a le père, la mère, les enfants sont pour un moment lourdement handicapés, donc 80 mètres carrés pour 12 box, ça fait 60 personnes, ça ne fonctionne pas. Donc, on a proposé une salle d'attente très grande, qui vient se poser entre les deux inflexions, à la fois du square du Croisic, qui sont les bâtiments qui sont à côté, et la rue du Cherchevilly, et dans l'entre-deux, on a posé ce grand vide central, et puis cette boîte suspendue qui revêt toute son importance, parce que, en fait, ce sont des fonctions qui n'ont pas besoin de lumière, c'est des manipulations qu'on laisse faire, et je trouve intéressant d'implanter dans ce vide, parce qu'une sculpture, quelque chose qui imprime et qui exprime la gravité de ce lieu, parce que la boîte est très lourde, et pour moi, elle exprime cette gravité, elle exprime la lourdeur de ce lieu, cette pesanteur, elle exprime aussi le fait qu'on est tous suspendus à la recherche, et qu'un jour ou l'autre, on passe entre les mains des médecins, et je trouvais que, philosophiquement, c'était assez intéressant. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que les enfants ne s'assèlent pas dessous ou à côté, de la même manière, donc il y a un jeu avec cette boîte quand on est dans l'espace, et les enfants l'utilisent assez bien. Donc ça, c'était pour l'impression qu'on avait voulu donner pour cette recherche, et comment donner et dédier ce bâtiment à ces familles qui sont, pour certaines, très, très... c'est vraiment des maladies très, très compliquées. C'est une photo suivante. Donc, il y avait aussi l'idée de donner à ce bâtiment une signification dans la ville. Alors, ceux qui n'aiment pas pensent qu'on a fait des tâches et que c'est pas d'hygrométri, mais non, c'est de la scélégraphie sur la face 1, et en fait, on voulait que le bâtiment soit porteur lui aussi, au niveau de la cité, de sa marque de fabrique, de son code ADN, en fait. Et chaque plaque de verre suivante, chaque plaque de verre qu'on a faite... Tu vois ? C'est exceptionnel, tu sais pas. Chaque plaque de verre qu'on a proposée est imprimée avec une scélégraphie sur la face 1 avec une protéine, les chercheurs mettent en évidence, qu'on a l'ouvre et utilisé, et si les gens s'intéressent un peu à l'art contemporain, c'est un peu comme un tableau de compte qu'on vient là, parce que c'est presque du tâchisme. Il s'avère que ces tâches, quand on les regarde, elles ont toutes une petite figure, elles ont été retravaillées par un graphiste, et par nous aussi, pour leur donner une petite expression, donc partir de cette protéine pour aboutir à quelque chose de plus plastique. Et ce que je trouvais intéressant, c'était que les enfants puissent, avec leurs parents, de façon plus poétique, s'ils en ont la capacité de regarder ces tâches et d'imaginer comment on le fait nous, quand on regarde un nuage, et de se transposer de rêve un petit peu. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, en tout cas, on est le support de ça, et le bâtiment se devait, vis-à-vis de la cité, d'avoir un peu une expression assez abstraite, comme ça, parce qu'on ne devine pas l'intérieur dans ce bâtiment, quand on le voit, puisqu'il est très comprimé, il est très compressé, on le rend très très bas, et après on découvre cet attir, il y a plein de changements. Donc ça, c'est le principe de ces codes-barres. Chaque plaque de verre est différente, chaque plaque de verre numérotée, tout ça dans le four de prix, je le rappelle. Donc les tâches passent d'une plaque à l'autre. Donc il y a eu tout un travail, je dirais, d'aménagement de ces façades, pour qu'il y ait une coordination, puisqu'on était limité dans les plaques de typons, donc il fallait les réutiliser, et les réemployer sur les mêmes façades, et faire ce jeu un petit peu aléatoire, pour pouvoir rentrer dans la suivante. Donc ça, c'est une vue arrière, le bâtiment aussi sert de reflet par rapport à la ville. Ensuite, ça c'est la façade côté jardin, qui ne se voit pas, que je trouve assez intéressante, parce que là, pour des raisons aussi de prix, elle n'a pas de séographie, elle est beaucoup plus sobre, beaucoup plus neutre, puisque personne ne la voit, en fait. Et le principe de la séographie, de l'être sur les millions citoyens, on n'a jamais pu le faire, parce que les écrans n'ont pas voulu s'amuser à faire de la peinture, un hashtag, sur leur façade de Popac. On continue. Ça, c'est un principe de plan, donc c'est un schéma très rationnel, ce ne sont que des laboratoires, il y en a 70, quasiment, je fais une cote mal taillée, avec la triomocentre, et la boîte que vous voyez au milieu, qui ne comporte pas de lieu de travail, ce ne sont que des manipulations, qu'on en reste, sur la tête, ce ne sont que des bureaux, donc on a à peu près 10 000 d'une, avec des laboratoires qui sont tous mutables, puisqu'on peut les casser, les associer, et le bâtiment porte de façade à circulation intérieure, et donc je continue à travailler avec eux, tous les mois, tous les deux mois, dès qu'il y a un problème, il m'appelle, je ne lâche pas le bébé avec eux, pour avoir des adaptations, des modifications, qu'il soit pensé avec eux. Et on essaie de travailler sur une expansion peut-être un jour. On continue. Ça, c'est encore des vues volumétriques à l'intérieur, qui sont assez jolies. On continue. Voilà. Donc les espaces des enfants, le jardin est pratiqué à part les enfants. Ça aussi, personne n'en voulait. Les enfants le respectent, il n'y a pas de bruit, ils ne mangent pas la terre, ils laissent tout. Et le grand banc permet aux enfants de s'asseoir avec les familles au ciné et de circuler dessus. Ça, c'est la salle de conférence que d'un héritage, c'est une vue perspective de l'époque, que j'aime bien, parce qu'on voit les rideaux, il y a des rideaux en fin de compte, c'est eux qui surprendent la sérégraphie, ce qui fait que de l'extérieur, parce que c'est partie vitrée, il n'y a pas de sérégraphie, et c'est quand on ferme la salle qu'il y a une apparition de ce principe. Alors ça, on passe sur un autre sujet, c'est la Courneuve. Ce qui est assez amusant, c'est qu'hier, Olivier Contrait a parlé d'un système de santé qui n'essaie de mettre au point avec des lieux de santé un peu plus succents, où on pourrait trouver différents types de traitements. Je dirais que modestement, nous l'avons l'a fait trois fois, à la Gennevilliers, la Courneuve est vitrée sur scène, chercher l'erreur. Ce sont toutes des vitres qui avaient des candidats des centres de santé précédents qui ont été démolis et qui continuent d'offrir à la cité. C'est des bâtiments publics payés par la ville avec des médecins salariés. C'est un centre de santé à la Courneuve qui a tous les traitements, sauf la chirurgie, puisqu'il n'y a pas de réanimation. On a la médecine générale, on a la médecine spécialisée, on a le laboratoire de biologie, on a la kiné, on a le dentaire et on a l'image de vie. On a pratiquement tout, mais on ne peut pas faire d'intervention. Nous, on pousse à l'agence pour continuer à avoir des choses en ambulatoire assez simples. Mais bon, c'est des ouvrages que la ville paye, donc c'est assez compliqué. Ces bâtiments qui font 3000 m2 et qui coûtent comme ce moment-là, 9 000 euros. C'est assez compliqué de faire plus grand parce que les financements sont complexes. comme ce sont des populations en grande précarité, on avait décidé avec Frédéric de faire travailler un artiste qu'on aime bien qui s'appelle Jean-Charles B. On a pris à notre charge. C'est un peintre des années 80 mais qui fait encore de très belles choses que je vous recommande. Et on a souhaité travailler sur l'universalisme, le soin, puisqu'en fin de compte, toutes les petites taches que vous voyez blanches, c'est une tête qui a été constelle au bâtiment. De temps en temps, la tête disparaît puisqu'elle est créée par les petites têtes. Il y a tout un jeu plastique comme ça pour montrer qu'on se aime tout le monde et les relations indifférentes et d'apporter en fait à ces personnes qui n'ont pas forcément à l'hôpital, qui n'ont pas forcément son médecin, c'est pas trop dans la culture. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80 ou 90 000 actes par an dans ces bâtiments-là à la Courneuve. À Vitry, c'est pareil d'ailleurs. Et on s'est dit qu'on allait aussi leur apporter un peu de culture parce que c'est à 30 000 de Paris en R1 et ils ne vont pas au musée. Donc on a mis une explication et on l'a fait au suivant. Voilà. Ça, c'est les autres parties du bâtiment plus opaques sur la voie ferrée où on a fermé le bâtiment et on a travaillé aussi avec toujours la même obsession de cette tête puisqu'elle vient marteler les parties pleines ou perforer les parties de salles d'attente. Et ça donne une lumière à l'intérieur assez intéressante puisque la lumière est changeante en fonction de l'ensoleillement et on voit toutes ces piques-têtes sur le sol ce qui est assez joli. Fumant. Donc ça, c'est la façade principale sur le maigle. Donc c'est des bâtiments totalement urbains et qui prennent du sens. En face, il y a une médiathèque et juste en face, il y a l'hôtel de ville. Donc c'est des bâtiments qui sont très, très urbains et très importants dans la situation. La suivante. Ça, c'est encore des vues. Toujours pareil, on voit cette tête qui se dessine grâce aux autres et je crois qu'il y a encore une vue. On voit la tête à l'intérieur. Donc ça, c'était aussi dans la pelle d'oeufs. Ça, c'est un projet en loy-op. On avait décrit cette sculpture d'une toile en acier et suspendu. Jean-Charles Bé a dessiné la maquette, on l'a posé en place et puis après, elle a été réalisée en acier simplement vernis. Puis il y a une explication aussi de texte dans la salle d'attente en bas pour expliquer ce que représente cette tête et à quoi il dessine. Donc on essaie de faire entrer modestement un peu d'art dans ces bâtiments-là en travaillant avec des artistes assez importants pour la mesure continue. Donc ça, c'est un autre bâtiment qu'on avait rasperdu qui est ce bâtiment de neurosciences à Saint-Anne. Alors ce qui est intéressant de ces bâtiments comme imaginer, c'est que beaucoup de bâtiments hospitaliers dans Paris sont un peu fermés, un peu clos de murs. Ce sont des bâtiments, ce sont des villes dans la ville en quelque sorte. Là, Saint-Anne, sur Alésia, on avait la possibilité de montrer l'institution de neurosciences sur la rue. Et d'exprimer en fait les fonctions de ce bâtiment, de ne pas avoir un bâtiment trop fermé, de montrer, je veux bien de manière classique en sédimentation, le rez-de-chaussée, c'est les admissions et les traités ambulatoires. Le premier étage, c'est tout ce qui est imagerie, l'urgence et les chirurgies. La taille de l'air qui s'est réglue de soins de suite. Et puis après, on a les chambres. Ça, c'est un bâtiment qu'on a fait en association avec David, le règle de l'agent Assar. Et on trouvait ça assez bien de montrer à la ville que l'institution s'intase, c'est pas simplement de l'enfermement. C'est aussi des gens éminents qui font des neurosciences. Et je trouvais qu'il était intéressant d'avoir une expression plastique qui soit autre chose que simplement des inoporçades ou d'une grosse opacité. Dans la partie haute, là c'est pareil, on a un traitement un peu cinétique à façon de cause dièse ou de l'autre puisqu'on se déplace et les lames n'ont pas toute la même profondeur, n'ont pas toute la même largeur. Donc il y a une modification de la perception de cette façade quand on se déplace. Il y a aussi le fait que l'étage des chambres et l'étage des bureaux est mixé. Parce qu'on a travaillé sur des trames qui nous permettait de se dire si les bureaux sont externalisés, on peut faire plus de chambres ou à l'inverse, s'il y a besoin de moins de chambres, on peut faire d'autres espaces. Donc le bâtiment est entièrement tramé. Ces façades ne sont pas simplement des vues d'esprit puisqu'elles reposent sur un travail fonctionnel pour la faible de la ville qui est très important puisque le bâtiment est implacable et qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans ces genres de services qui continuent. Donc ça, c'est une vue depuis Lac-Duc à l'arrière. Ça, c'est un premier dessin de cette intention d'avoir une pièce de masse en lévitation déjà avec mon esprit de mettre du doré puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup et de mettre en exergue en quelque sorte une partie de cet édifice laquelle à cette époque-là, on ne savait pas et on a commencé à travailler le principe de tram et on continue. Donc ça, c'est des vues à l'intérieur parce que c'est un bâtiment qui se rapportait avec un bâtiment garcin. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Anne, il fallait se greffer dessus et avoir une maison fonctionnelle ensuite. Ça, c'est les espaces intérieurs. Donc là aussi, on a travaillé avec un autre artiste, il est italien de nom et c'est un espace américain. Et en fait, Nathalie à l'agence avait trouvé une bonne idée. En fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de graphisme et on ne voulait pas avoir de design ou de signalétique de façon détachée du reste du contexte. Donc on a travaillé avec lui. Là, on ne voit pas ces personnes-là mais c'est des espèces de lignes qui parcourent le bâtiment dans tous les sens et elle me disait et elle ne pensait que c'était un peu de retrouver le fil de la pensée en quelque sorte. On a besoin parce que ça fait assez bateau ce que je viens de dire mais quand on fait un projet, nous, on a toujours besoin de s'entendre les histoires et c'est les neurosciences. Pour nous, c'était la pensée, c'était la suite et donc voilà, c'était assez intéressant de montrer que les gens se cheminaient avec cette espèce de système un peu filé qui continue. Ça, c'est le plan masque qui est assez rationnel et implacable puisqu'on reprend la trame de l'hôpital Saint-Anne. On a la façade qui est légèrement décalée par la courbe l'honneur. On a deux grands patios qui éclaient le bâtiment. Donc voilà, ça c'est pour montrer je crois qu'après il y a des points de fonctionnement. Ça, c'est le... Non, c'est un axono qu'on fait à la... J'aime bien faire la blague mais on voit la séparation des services. Ce qui était compliqué, c'est qu'il n'y a pas de services récurrents en fait et qu'il fallait superposer des choses qui étaient complètement différentes. Malgré tout, grâce à la trame qu'on avait regardée avec David, on a réussi à augmenter quelque chose de très rationnel. Donc là, on peut dire les différents services et on continue. Là, c'est un plan... C'est le plan d'accès avec des grands jardins que vous pouvez voir de chaque côté, des grands patios puis des jardins à droite, l'entrée qui se passe au centre. Et à chaque fois, tous les services à rez-de-chaussée, donc les admissions, la consultation, l'ambulatoire et les choses comme ça avec les différents accès continuent. Ça, c'est un étage classique d'hospitalisation. On voit que avec le travail qu'on fait sur la façade, on n'a pas pour autant négligé un rationalisme et un fonctionnement assez dur. Ensuite, ça, c'est les vues intérieures des patios quand on arrive à rez-de-chaussée. La vue qu'on voulait donner dans le rôle avec les espaces très sereins. C'est un peu comme à imaginer. Là, le métal s'est transformé en bois avec cette teinte un peu blonde mais qui rappelle l'extérieur bien évidemment pour ne pas être déconnecté du système et avec une espèce de circulation très claire, très rapide pour toutes ces personnes qui viennent en consulter. On croit aussi beaucoup au fait que quand on vient d'attention de bâtiments et qu'on vient d'en faire récurrent pour les pathologies chroniques, après on connaît les lieux donc en fait les gens se rendent assez facilement dans un bâtiment connu. Ensuite, ça c'est l'autre vue intérieure. Alors ça c'est le dernier exemple que je voulais montrer. En fait, il n'y a qu'une seule slide. Prématiquement, on a hélas aussi perdu à Curie et qu'il fallait dans ce concours en intertenu, il n'y avait pas de projet à faire ou alors je n'ai pas compté mais c'était simplement on a fait aussi avec David et Assange ce projet. C'était de pour nous qu'est-ce que représente la fondation Curie dans Paris ? C'est quoi l'image de Marie Curie ? C'est quoi cette fondation de recherche ? Beaucoup axée sur le cancer du sein d'ailleurs. Comment on percevait cette chose-là ? Ce qui m'a amusé c'est de chercher ce qu'avait fait cette femme remarquable qui a donné sa vie à la recherche et j'ai trouvé qu'elle avait découvert un matériau qui s'appelle la Curie. Si tu peux aller en la photo suivante et puis on peut bien voir cela. Donc je trouve qu'on met en évidence la Curie encore un matériau assez blond, un peu gold parce que j'aime beaucoup. L'Institut Curie c'est deux anneaux qui s'entrelacent pour exprimer la recherche et la Curie et donc on est parti sur une espèce de maille comme ça revient en arrière et là on a en fait traité je trouve pour cette femme pour le rendre hommage j'ai appelé des amis à moi qui sont chercheurs à la Curie et qui connaissent bien le parcours de cette dame dans les livres en tout cas. C'est une femme très précise très méticuleuse rechercheuse mais aussi très féminine très élégante tout ce qu'on ne sait pas on a l'impression on voit toujours ces images en noir et blanc ces femmes avec ses tutos et c'est pas que ça Marie Curie et donc on s'est dit comment lui rendre hommage en traitant aussi le fait que Curie a ses espèces d'anglais et je pensais à ce que faisait pas Corabine des mailles tressées et de rendre hommage à cette femme mais aussi à toutes ces femmes qui sont atteintes de cette maladie en ayant quelque chose de très précieux j'allais dire presque de très féminin ils ne me prennent pas sur mon langage parce qu'il y a ce moment il faut faire attention à ce qu'on dit mais c'était volontaire de notre part d'avoir quelque chose de très précieux et qui puisse après cette maille se décliner sur le reste du bâtiment qui a été par Valadur puisque si vous connaissez Curie c'est des bâtiments éparse entre la rue Gué-du-Saint et la rue Lune et en fait on ne sait jamais où c'est l'institution et on s'était dit si de temps en temps on a le droit avec la BF je suis reconnaissant d'incruster dans ces slides très précises cette maille c'est comme une espèce de signalement européen dans la vie et que le bâtiment et l'instituturiste soit toujours perçu quelle que soit la face où on se trouve voilà donc c'était un peu ça l'idée le fait que enfin on travaille tout simplement sur cette image on n'a pas gagné hélas mais il n'y avait pas de projet à ce stade là à faire simplement comment nous on percevait cette dame et cette institution voilà je ne sais pas si on attend à passer le petit film non parce que j'ai tant mieux et bien alors bon moi je me fiche alors en tout cas merci de votre attention et je ne sais pas que ça vous appuie merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention